J'ai un lien particulier avec les mots, c'est que c'est complètement lié pour moi à l'écriture d'abord et à la publication ensuite. Je suis rentrée à ce stage en 2019 et à la fin de l'année, je gagnais le concours au féminin qui donnait comme prix, le premier prix de la publication d'un roman. Je suis ravie d'être là parce que c'est ici que tout a commencé pour moi, puisque l'écriture est née pour moi au mot, pendant un stage qu'on m'a offert. En 2019, pour mon anniversaire, on m'offre un stage d'écriture. J'étais à la fois ravie et un peu sceptique sur le thème d'écrire, ça s'apprend. J'y allais avec beaucoup d'envie, beaucoup d'incertitude. Comment ça marche un atelier d'écriture, je n'en avais jamais fait. J'ai tout de suite été séduite par ces découvertes, puisqu'on a donc des consignes auxquelles on se confronte et qu'on n'aurait jamais pensé à faire seul dans son coin. On découvre les univers de chacun des autres participants. C'est extrêmement enrichissant. C'est aussi très inspirant. Je suis devenue assez addicte à ce type d'environnement, de réflexion individuelle et collective. et puis cette dynamique de groupe où il faut se retrouver chaque semaine et on a envie d'aller plus loin. On découvre chez les autres comment tout se tisse chez soi aussi, comment ça s'entremêle parfois. C'est vraiment une expérience à la fois individuelle et collective géniale. J'ai commencé à écrire dans ce cadre-là, ce qui explique probablement que j'y reviens régulièrement parce que je pense que j'ai besoin de cet environnement-là pour casser un peu la solitude quand elle s'installe trop longtemps en écriture. Et là où j'ai un lien particulier avec les mots, c'est que c'est complètement lié pour moi à l'écriture d'abord et à la publication ensuite, puisque je suis entrée à ce stage en 2019 et à la fin de l'année, je gagnais le concours au féminin qui donnait comme prix, premier prix, la publication d'un roman, de son premier roman. Et pour l'anecdote aussi, si j'ai participé à ce concours, c'était le soir du dernier jour d'un stage avec Sébastien Spitzer qui s'intitulait Un miracle, ça se provoque. Voilà, et il nous avait bourré d'émotions, on avait vraiment l'envie, on en ressortait avec une envie de tout tenter. Oui, la publication, c'est peut-être impossible, mais regardez, il y en a qui sont publiés et on était tous, je pense, assez galvanisés par toute l'énergie qu'il nous avait donnée. Et c'est dans le métro que j'ai commencé à écrire la nouvelle et que je me suis lancée et ça a fonctionné. Pour moi, les mots, c'est vraiment, pour l'instant, que des jolies histoires et un besoin d'y retourner à peu près deux fois par an pour me remettre dans une dynamique, sortir de ma zone de confort, voilà, enfin, se bouger et c'est un petit peu l'équivalent de travailler ou d'écrire au café. Enfin, voilà, on se connecte à d'autres inconscients, on entend, il y a des choses qui résonnent, voilà, et ça fait développer, en tout cas pour moi, l'écriture et les projets. Voilà, donc pour moi, c'est une école qui symbolise vraiment mon rapport à l'écriture et ça a été le début et c'est la poursuite aussi, puisque je continue, là, je suis actuellement en stage avec Elza Flageux dans le projet de roman 2 et c'est encore très différent, donc je ne m'aperçois de ça puisque je découvre tout, globalement, donc je découvre ce que c'est que d'écrire un deuxième roman, les zones déjà un peu défrichées et puis les choses totalement différentes que ça implique et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est comme les stages, il n'y en a pas un qui est pareil et j'ai quand même besoin en parallèle de trouver d'autres façons d'aborder certains points, de remettre en question, je trouve que les stages font vraiment se remettre en question parce qu'on s'aperçoit aussi des habitudes qu'on a à travers plusieurs consignes très différentes, on fait souvent les mêmes thèmes ou des choses qui se recoupent et on se dit, bon, à la fois c'est chouette, ça montre quelque chose d'important, enfin de conséquent et puis en même temps justement comment varier un peu son écriture, comment aller voir ailleurs, voilà, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses, ça apporte du recul aussi en plus de travailler. Je suis Laetitia Erès et je vais vous lire un extrait de mon premier roman, Matrioshka. On ne court pas dans les cimetières, lance sa maman à travers ses dents, entre engueulade et retenue de convenance. La pression ferme de sa main autour de mon ridicule poignet d'enfance topanète toute véléité de désobéissance. Ne pas courir, très bien, mais que c'était long cette cérémonie d'adieu à quelqu'un que je ne connaissais même pas. Maman avait absolument tenu à m'emmener avec elle pour que Claire se familiarise avec la mort, qu'elle prenne conscience des épreuves de la vie. C'est en ces termes qu'elle avait convaincu papa le matin même, tout en m'enfilant un de ses pulls noirs qui me faisait une robe. Sous une chaleur monstre, stoïque, je dégoulinais sous le pull en laine et j'avais faim. La sueur dévalait le long de mon dos, le pull me collait, avec son parfum en tétant, celui de maman. Je vis le trou béant à quelques mètres de moi, énorme, probablement parce que j'étais trop petite. À côté, le cercueil prenait encore tranquillement le soleil, ses poignées de laiton chauffées à blanc. Pour ne pas tomber, je me concentrais sur le cercueil, en me disant que la personne à l'intérieur devait avoir encore plus chaud que moi, que franchement je m'en sortais bien, et que je n'avais pas de raison de me plaindre. Mais la personne à l'intérieur n'avait probablement pas un pull en laine sur elle imbibé d'un parfum camfré. Et au moins, elle était à l'ombre. J'étais plongée dans ses considérations quand j'entendis un son métallique à l'ancre chêne d'eau. Je vis flou, n'entendis bientôt plus que cette note stridente, avec en toile de fond les paroles du curé, et ma tête vint heurter lentement le sol. Quand je rouvris les yeux, je vis l'ovale du visage de maman penché au-dessus du mien. Ses cheveux blonds venaient lécher mes joues, celle de gauche rougie par une claque. Honteuse de mon comportement, elle rassura les gens agglutinés autour de moi à coup de « Claire n'a pas voulu manger ce matin ». Je savais que j'opérais cette scène sur le chemin du retour. J'avais raison. Mais en attendant, elle me serra dans ses bras et me chichota « Maman a eu peur. Maman t'aime fort. » Elle utilisait toujours la troisième personne du singulier les rares fois où elle me faisait cadeau de ses salves d'amour. Je n'avais pas vu qu'on mettait le cercueil dans le trou. Maman m'avait ramenée à la maison. Je n'avais pas profité de la leçon censée m'apprendre que la boîte y allait pour toujours et qu'on irait tous dans une boîte un jour. Aujourd'hui, Maman, c'est ton tour. J'en ai clément, tu vois. Je ne sais pas où tu es, si je crois en Dieu et au ciel. Ne m'en veux pas. J'ai souvent pensé que lorsque tu serais morte, je me sentirais libérée. J'ai plutôt l'impression d'avoir pris perpète. Sous-titrage Société Radio-Canada